Invitons-nous dans la chambre à coucher d'une dame d'âge mûr un peu fantasque qui préfère recevoir des gens dans sa chambre à coucher que dans ses pièces à vivre. Cette dame est très célèbre, elle s'appelle Coco Chanel. Imaginons que nous sommes en 1937, deux amis viennent lui rendre visite, deux frères et sœurs du nom de Godebski, Jean et Marie, qu'on surnomme Mimi. Imaginons qu'ils sont là pour lui raconter la dernière triste nouvelle qu'ils viennent d'apprendre, la mort d'un grand musicien français, qu'ils ont bien connu il y a bien longtemps. Ce musicien, c'est Maurice Ravel. Ravel qu'ils ont rencontré il y a plus de 30 ans, en 1905, alors que le musicien avait fait la connaissance de leurs parents, devenus ses amis. Dans la famille Godebski, le père, Sipa, est un esthète qui aime à s'entourer d'artistes et organise des soirées musicales où il se rapproche de Ravel. Jean et Mimi ne sont alors que des enfants, mais ils sont bien présents dans cet environnement. Et Ravel, qui adore les enfants et quitte souvent la compagnie des adultes pour les rejoindre et jouer avec eux, devient un ami proche, aussi bien des parents que des enfants, Godebski. Bien plus tard, Mimi racontera ceci. Il y a peu de mes souvenirs d'enfance dans lesquels Ravel ne trouve pas sa place. De tous les amis de mes parents, j'avais une prédilection pour lui, car il avait l'habitude de me raconter des histoires qu'il aimait. Je montais sur ses genoux et invariablement, il commençait par « Il était une fois » et c'était l'aide honnête, ou la belle et la bête, ou les aventures d'une pauvre souris qu'il inventait pour moi. Tout cela ne va pas tarder à se transformer en musique. Entre 1906 et 1908, les Godebski ont l'habitude de passer leurs vacances d'été à la Grangette, à Valvin, près de Melun. Et un jour que les parents Godebski sont partis en voyage, laissant les enfants sous la surveillance de Ravel, et bien Ravel, pour passer le temps, compose une petite pièce pour les quatre mains de Jean et Mimi, une pièce d'une minute où ils renferment un sortilège, celui qui condamne une princesse de comte à un siècle de sommeil. C'est la pavane de la belle au bois dormant. La pavane de la belle au bois dormant n'était au départ qu'une petite pièce écrite pour passer le temps pendant les vacances. Mais elle arrive aux oreilles de Jacques Durand, l'éditeur de Ravel, qui est absolument charmé et lui demande d'en produire davantage. Quelques mois plus tard, paraît Ma mère loi, un cycle de cinq pièces pour piano à quatre mains, s'ouvrant avec la fameuse pavane et renfermant également quelques autres personnages de comte. Parmi eux se trouve Le Petit Pousset, un comte dont les principales péripéties sont très faciles à convertir en son. Il y a trois éléments majeurs dans cette pièce. Le premier, c'est le chemin. Parce que leurs parents étaient trop pauvres pour continuer à les nourrir, le Petit Pousset et ses six grands frères furent abandonnés dans les bois, se retrouvant donc condamnés à errer jusqu'à ce qu'ils trouvent la sortie, ou meurent de faim, ou encore dévorés par un ogre. L'errance des enfants est représentée en musique par ces croches régulières qui ne s'arrêtent jamais tout au long de la pièce, ce qui donne quelque chose comme trois minutes de croches régulières sans interruption. Il y a même, la plupart du temps, deux voix parallèles qui évoluent ensemble à distance d'une tierce, c'est-à-dire d'un intervalle de trois notes. Mais comme le chemin est sinueux, Ravel écrit une progression qui est chaoteuse, grâce à d'incessants changements de chiffrage de mesure. Dès les premières mesures, on passe de deux temps à trois, puis à quatre, puis à cinq, puis encore à trois, etc. Le deuxième élément du conte du Petit Poucet que Ravel peut facilement traduire en musique, ce sont les oiseaux. Il se trouve que la veille de l'abandon, le Petit Poucet, caché sous l'escabelle de son père, entendit ses parents former le funeste dessin. Il put ainsi concevoir un plan afin d'y échapper, et se munit de pain. Il croyait aisément trouver son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé partout où il avait passé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il n'en put retrouver une miette. Les oiseaux étaient venus, qui avaient tout mangé. Pour mettre ce malencontreux retournement de situation en musique, le meilleur moyen, le plus économique, le plus pratique, c'est tout simplement de faire chanter des oiseaux. Ça suffit pour savoir ce que ça implique. Comme Ravel est français, et que le conte du Petit Poucet est français, et se passe dans un bois français, on va entendre deux oiseaux que l'on rencontre communément dans les forêts françaises. D'abord, le moineau. Le moineau n'a pas un chant particulièrement intéressant. Il se contente de répéter régulièrement une seule et même note, dans le suraigu, mais en dérapant un petit peu, soit vers le haut, soit vers le bas. Et puis ensuite, il y a le coucou. L'oiseau dont le chant est sans doute le plus célèbre. Là encore, ce n'est pas le plus beau, le plus mélodieux, le plus ornementé. On a donc affaire à des oiseaux peu attrayants. Ils n'ont pas le chant volubile du rossignol ou celui flûté du merle. Normal, ce sont de méchants oiseaux qui, par gourmandise, ont détruit toute chance de salut pour les sept enfants. Dans le cas du coucou, on a invariablement affaire à une tierce descendante. Encore une tierce. Cette fois, non pas dans le suraigu comme le moineau, mais plutôt dans le médium. Coucou. 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 Ensemble, chez Ravel, ça donne ça. Le troisième élément que Ravel met en musique, c'est le happy end. Parce que vu où on en est après l'épisode des oiseaux, on les sent mal parti, les pauvres enfants. Vous savez peut-être qu'il y a dans cette histoire toute une partie où la fratrie est recueillie par un ogre qui bien décidait à les dévorer, mais auquel ils échappent à nouveau grâce à la ruse du petit pousset. Tout cela n'apparaît absolument pas dans la pièce de Ravel. On ne trouve que la fin. Le petit pousset rencontra le roi qui, en échange d'un service, lui offrit une bourse d'or. Ainsi, les sept frères purent s'en retourner chez leurs parents, l'argent gagné par le petit pousset suffisant à les nourrir tous jusqu'à ce qu'ils soient en âge de prendre leur indépendance. Ravel ne va pas s'embarrasser avec tous les détails de l'intrigue. Il va utiliser le moyen le plus commode et le plus économique pour indiquer l'issue du conte. Il lui suffira de changer une seule note. Durant toute la pièce, nous aviguons sur le ton de do mineur, triste, mélancolique, qui colle bien au personnage de ses enfants abandonnés. Mais à la toute fin, in extremis, le do mineur se transforme en do majeur, souriant, lumineux. C'est un procédé qui était très couramment utilisé depuis la Renaissance. C'est ce qu'on appelle la tierce picarde. Et voilà encore une histoire de tierce. Tierce qui est décidément l'intervalle structurant de cette pièce. La tierce de do mineur, c'est-à-dire la troisième note après do, c'est-à-dire le mi bémol, devient, juste sur le dernier accord, mi bécard. Pourquoi picarde ? En fait, on ne sait pas trop. Mais il est fort possible que ça n'ait rien à voir avec la picardie. En fait, il s'agirait d'une déformation de l'ancien français du Nord, « picard », P-I-Q-U-A-R-T, qui signifie « piquant », « aiguisé », « aigu ». Or, ce mi bémol, quand il devient tierce picarde, il est plus aigu, puisqu'il est rehaussé d'un demi-ton. Tout cela a l'air bien théorique, et je vous donne peut-être l'impression de chipoter pour une seule note, mais écoutez l'énorme différence que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Mais en fait, pourquoi le recueil s'intitule-t-il « Ma mère loi » ? C'est une référence à Charles Perrault, lui qui a écrit plus de deux siècles auparavant les contes de « Ma mère loi ». « Ma mère loi », c'est cette femme venue de la campagne, cette nounou des champs, qui raconte des histoires aux bambins. Ces contes qui circulent depuis des années, voire des siècles, de bouche de merlois en bouche de merlois, Perrault les a gravés dans le marbre avec son recueil. Et dans ce recueil, on trouve, entre autres, la belle au bois dormant et le petit pousset. En revanche, ce n'est pas chez Perrault que se trouve le conte ayant inspiré la troisième pièce du cycle de Ravel, « L'aide honnête, impératrice des pagodes ». Mais chez une autre conteuse, Marie-Catherine d'Aulnois, qui a écrit « Serpentin Vert », l'année même où sont parus les contes de « Ma mère loi » de Perrault. « Il était une fois une princesse qui, à cause d'un mauvais sort, était d'une laideur telle qu'on l'appelait « L'aide honnête ». Un jour qu'elle se promenait au bord de la mer, elle vit venir à elle une petite barque toute dorée. Elle décida d'embarquer, mais essuya une tempête et perdit connaissance. Lorsqu'elle s'éveilla, elle se trouvait dans une chambre toute lambrissée d'or, au sein du plus beau palais de l'univers. Soudain, elle vit venir à elle cent pagodes et pagodines qui la conduisirent à la grotte des bains. Lorsqu'elle se mit dans le bain, pagodes et pagodines se mirent à jouer des instruments et à chanter. Telles avaient des théorbes faits d'une coquille de noix, telles avaient des viols faits d'une coquille d'amande, car il fallait bien proportionner les instruments à leur taille. Mais tout cela était si juste et s'accordait si bien que rien ne réjouissait davantage que ces sortes de concerts. Vous avez peut-être deviné grâce à la musique dans quel pays se trouve le palais où a été envoyé les dronettes dans cette barque. Il s'agit de la Chine. Et si vous l'avez trouvé, c'est sans doute à cause de l'échelle utilisée. Parce qu'une échelle nous permet de voyager dans le temps quand on utilise des gammes archaïques, mais aussi dans l'espace, comme ici. Pour partir en Chine sans débourser un centime, il suffit d'utiliser l'échelle pentatonique qui, comme son nom l'indique, Penta 5, n'utilise que 5 notes. Par exemple, dans un clavier, où est-ce qu'on a 5 notes ? Eh bien, sur les touches noires. Et comme l'œuvre est écrite pour piano, alors Ravel en profite en écrivant sa pièce pour les touches noires du piano uniquement. Mais me direz-vous, pourquoi la Chine ? Parce que l'aide ronette est l'impératrice des pagodes. Alors attention, une pagode, c'est certes un temple bouddhiste comme on en trouve beaucoup en Chine, mais ici, ce n'est pas du tout à cela que Madame Dolnois et Ravel font référence. Vous avez entendu le conte, les pagodes et les pagodines sont en quelque sorte les serviteurs de l'aide ronette dans ce palais. En fait, on appelle également pagodes de toutes petites figurines, comme les Chinois en ont fabriqué au XVII et XVIIIe siècle, et en ont beaucoup exporté de telle sorte que Madame Dolnois a certainement eu entre les mains un pagode ou une pagodine. Ce que retient Ravel dans le conte, c'est que ces petits personnages jouent de la musique pour accompagner le bain de l'aide ronette. Il nous le signale en mettant cet extrait en exergue de la partition. Telles avaient des théorbes faites d'une coquille de noix, telles avaient des viols faites d'une coquille d'amande, car il fallait bien proportionner les instruments à leur taille. Dans un souci humoristique, Madame Dolnois a bien pris soin de donner aux pagodes et aux pagodines des versions rikiki d'instruments qui sont déjà très grands pour les humains de taille normale. La viol, qui est l'ancêtre du violoncelle, étant un instrument à corde frotté que l'on tient entre les jambes, et le théorbe étant un instrument à corde pincé aux manches interminables. Alors, à sa suite, Ravel va donc donner au piano l'illusion d'un ensemble de petits pagodes et pagodines musiciens, alors que nous n'avons que deux pianistes. En fait, ça ne sera une illusion que pendant une année parce que dès 1911, Ravel décide d'orchestrer l'intégralité du cycle de Mammerlois, donc à partir de cette date, on l'aura réellement notre ensemble de musiciens. Mais orchestrer cette œuvre a un avantage majeur et un inconvénient principal. L'avantage, c'est de parer de multiples couleurs ses musiques de contes de fées. Mais l'inconvénient, c'est qu'on perd l'intimité de deux personnes penchées sur un seul clavier qui crée un aspect ouaté propice aux confidences. Alors, pour éviter ça, l'orchestre de Ravel est peu fourni. Évidemment, nous avons les cordes, violon 1, violon 2, alto, violoncelle et contrebasse, avec en plus une harpe. Ensuite, nous avons les bois qui vont par deux, comme dans les orchestres classiques du XVIIIe siècle. De flûte, de hautbois, de clarinette et de basson. Et certains sont prolongés dans l'aigu comme le piccolo pour la flûte ou dans le grave comme le corps anglais pour le hautbois et le contrebasson pour le basson. C'est au niveau des cuivres que l'orchestre est particulièrement pauvre, les cuivres ayant un timbre trop clair, trop perçant, trop puissant, trop présent. Donc, on aura juste deux corps. Pas de trompette, pas de trombone, pas de tuba. En revanche, au niveau des percussions, on a plein de couleurs. Les claviers avec un xylophone, un glockenspiel et un célesta. Les pots avec la grosse caisse et les timbales. Et les métallophones à hauteur indéterminée, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas une note précise. C'est le tam-tam, les cymbales et le triangle. Voyons ce que ça va donner avec la quatrième pièce du cycle, La Belle et la Bête, une histoire que l'on peut lire dans un recueil de Madame le Prince de Beaumont, intitulé Le Magasin des Enfants. L'histoire, vous la connaissez certainement grâce à la version Disney. Il s'agit d'un prince changé en monstre qui ne pourra retrouver son apparence d'origine que s'il aime et est aimé. Une ravissante jeune femme qu'on appelle la Belle pénètre dans son château et la suite, on la trouve dans la musique. Dans ce conte, il y a donc deux personnages principaux. Il y aura donc deux thèmes, le thème de la Belle et le thème de la Bête. C'est d'abord la Belle que l'on entend. Il s'agit d'un thème de valse lente, la danse de couple par excellence, en fa majeure, aiguë, doué et expressif et joué par la clarinette dans la version orchestrale. Ravel a avoué qu'il s'était inspiré ici des trois gymnopédies d'Éric Satie puisqu'il dit même que ce thème est la quatrième gymnopédie. Écoutez plutôt. Le thème de la Belle lui est quasiment l'exact opposé de celui de la Belle. C'est une sorte de grognement du contrebasson dans l'extrême grave, ce qui veut dire que dans la version à quatre mains, chaque pianiste joue le rôle d'un des personnages. Pour représenter ce personnage, le balancement des trois temps de la valse disparaît au profit d'une sorte d'irrégularité boiteuse, sans vrai repère, et où l'harmonie est en gamme par ton, c'est-à-dire sur une gamme qui ne comporte que des tons entiers, aucun demi-ton, là où les échelles habituelles alternent les tons et les demi-tons, ce qui donne à cette échelle de gamme par ton un aspect déformé. Mais le pire, c'est que le thème qui résonne sur cette harmonie sans demi-ton, lui, en comporte plein de demi-tons, puisqu'il consiste principalement en une descente chromatique. Après avoir présenté ces deux personnages, Ravel va nous raconter toute l'histoire en musique et en résumé. Il nous indique cette attention en exergue de la partition où se trouvent quelques-uns des dialogues les plus importants. 1. La belle se rendant compte que la laideur extérieure de la bête cache une grande beauté intérieure. 2. La bête la demandant en vain en mariage. 3. Le dénouement avec l'amour de la belle qui sauve la bête de la mort rompt le sortilège et lui rend sa forme initiale de beau prince. Musicalement, on retrouve tous ces épisodes et tout cela avec uniquement le matériau constitué des deux thèmes. D'abord, chaque personnage prend à son tour la parole. Puis, on entend les deux ensemble qui tentent de se rapprocher. Le chromatisme descendant de la bête se renverse et devient ascendant. Du grave, il cherche à gagner l'aigu habité par la belle qui, quant à elle, a une harmonie chromatique descendante et tente donc aussi de rejoindre le grave de la bête. Tout s'anime de plus en plus et tout est de plus en plus fort. Comme pour indiquer une ellipse, on passe sans transition à un autre épisode. On retrouve les deux thèmes dans leur version d'origine ensemble, ce qui donne vraiment l'impression que les deux personnages dansent la valse ensemble. Puis à nouveau, la bête tente de monter vers la belle, plein d'espoir, la musique s'anime à nouveau, il la demande en mariage. Mais cette fois, la belle ne tente pas de faire un geste de rapprochement vers la bête. Elle refuse. Autre ellipse, cette fois, la bête va se transformer en prince grâce à l'amour. La métamorphose est représentée par un glissando de harpe, la figure typique des coups de baguette magique. Puis pour représenter le prince, Ravel réutilise le thème de la bête qu'il fait jouer dans le sur-aigu du violon solo, c'est-à-dire au registre opposé du contrebasson de la bête. Et surtout, la gamme parton a laissé place au retour de fa majeur, la tonalité de la belle qui s'unit au prince pour conclure ce mouvement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501